De quoi est donc faite la lumière ? Comment parvenons-nous à voir les objets qui nous entourent ? Pourquoi une rose est-elle rose ou un nuage blanc ? Des questions évidentes et des réponses qui vont le devenir. Découvrez la vraie nature de la lumière. Loin, très loin de la Terre, dans le vide spatial, se trouve notre étoile solaire. Mais sa lumière ne met que 8 minutes à nous parvenir. Et celle de la Terre ne met qu'une seconde à arriver sur la Lune. C'est que la lumière, ça va très vite. 300 000 km par seconde. Mais qu'est-ce exactement que la lumière ? Pour le savoir, il faut plonger au cœur de la matière, au niveau des atomes. Chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Les atomes ont toujours un petit mouvement d'agitation naturelle. C'est l'effet de la température ambiante. Par exemple, chauffons avec un brûleur cette plaque en acier. Dans la plaque, les atomes s'agitent de plus en plus. La température monte et des électrons changent de position en s'éloignant du noyau. On dit qu'ils sont excités. Mais très vite, ils retournent à leur position initiale en émettant vers l'extérieur un rayonnement énergétique. Ce rayonnement peut prendre plusieurs formes. Si à cet instant, on approche la main de la plaque, on le sent sous forme de chaleur. C'est un rayonnement infrarouge. On le sent, mais on ne le voit pas. La température monte. L'aspect du métal devient rouge. C'est que les atomes émettent cette fois-ci des rayonnements perceptibles par notre œil. La lumière est donc un rayonnement visible. Ou plutôt, une addition de rayonnement. Car chacun a une longueur d'onde spécifique, ce que notre œil perçoit comme une couleur. Notez que parmi toutes ces couleurs, il n'y a pas de blanc. Le blanc n'est en fait que le mélange de tous les rayonnements visibles. C'est ce qui se passe dans le métal en fusion, qui a cette lumière blanche très intense. Une lumière identique à celle du soleil, qui est lui aussi très chaud. La température à la surface de l'étoile est de 6000 degrés. Avec de la chaleur, on fabrique donc facilement de la lumière. C'est le principe de la lampe à incandescence. Et la lumière permet de voir ce qui nous entoure. Mais au fait, si nous voyons les objets, cela veut-il dire que ceux-ci émettent une lumière spécifique ? Non. En fait, ils ne renvoient qu'une partie de la lumière qu'ils reçoivent. Exemple. De la lumière blanche, composée donc de plusieurs rayonnements colorés, arrive sur la surface d'un objet. Cette surface va en absorber plusieurs et va réémettre seulement certains de ces rayonnements. C'est ainsi que nous voyons cette rose, rose. Et il en va de même dans tout l'univers. Nous baignons dans une quantité infinie de rayonnements lumineux qui nous permettent de voir le monde, ses formes et ses couleurs. Mais partout, les couleurs des objets non lumineux dépendent de la lumière qu'ils reçoivent. Ainsi, ce paysage d'autoroute, éclairé de nuit par des lampes fortement orangées, va changer complètement de couleur. Et quand la lumière disponible se raréfie, les objets réfléchissent très peu de lumière visible. Notre œil cesse de la percevoir, c'est l'obscurité. Mais retournons vers le jour. Pendant celui-ci, la lumière solaire, filtrée par l'atmosphère, est blanche. En revanche, le soir, l'atmosphère va filtrer différemment les rayons rasants du soleil, ne laissant passer que le jaune et le rouge. Voilà pourquoi le ciel et les nuages se colorent. La nuit tombe, on distingue les étoiles. Dans le vide spatial, leurs rayonnements lumineux ont voyagé pendant des années, et même souvent des milliards d'années, pour parvenir jusqu'à nous. Vous le savez, depuis les terribles attentats du 11 septembre, la vigilance a été considérablement renforcée dans les aéroports, et notamment dans les salles d'embarquement des passagers. Le point clé de ce dispositif, c'est bien sûr l'appareil à rayons X qui va vérifier que vous n'emmenez pas avec vous dans la cabine un instrument dangereux du pistolet au simple couteau. Regardez. Les rayons X font partie des ondes électromagnétiques. Alors en ondes électromagnétiques, vous connaissez par exemple la lumière qui éclaire par exemple Madame, qui vous fait un si joli teint, mais aussi les ondes de téléphone portable. Alors regardez. Regardez le concentré d'ondes électromagnétiques qui se ruent sur l'antenne du portable. Même si ce n'est pas très apparent, il y en a ici, là. Des ondes de téléphone portable qui arrivent derrière le petit moulours. Les ondes qui vont. Donc, ciao, ciao. Vous l'embrassez de ma part. Et là, la caractéristique des rayons X, c'est qu'ils vibrent encore plus rapidement que les ondes reportables, encore plus rapidement que les ondes lumineuses. Ça, speed. Et oui, si on classe ces ondes par fréquence croissante, on trouve d'abord les ondes radio, celles de vos portables dans les basses fréquences, puis les micro-ondes utilisées dans les fours ou les radars, ensuite les rayons lumineux visibles, les UV du soleil, et enfin, donc là, très haute fréquence, les rayons X. Les rayons X sont devenus indispensables à la sécurité des aéroports. Eux seuls permettent d'inspecter les bagages sans qu'on ait à les ouvrir. Dans cette machine, on bombarde la valise par un faisceau de rayons X. Sur l'écran de contrôle, l'agent de sécurité, toujours au rendez-vous, va pouvoir ainsi scruter la valise en transparence. Car les rayons X traversent la plupart des matériaux, comme le plastique, le papier ou les tissus. Seuls certains objets vont les arrêter. On dit qu'ils sont opaques aux rayons X. Démonstration. Alors, de la même façon que les rayons lumineux passent au travers des vitres, les rayons X passent aussi au travers de certaines substances. Mais lesquelles ? Ah, question un peu à un télo en sortie de vacances. Alors bon, monsieur, on envoie le bagage très masculin, le bagage de madame, et on va voir qu'est-ce qui laisse passer et qu'est-ce qui arrête les rayons X. Alors, résultat. Alors, ce qui est en clair, c'est les matériaux légers qui laissent passer les rayons X. Par exemple, les fleurs. Ici. Ce qui n'est pas forcément évident à l'œil nu. Alors que les matériaux denses, lourds, eux, arrêtent les rayons X, et donc on peut les visualiser enfoncés sur l'écran. Alors, regardons par exemple ce que l'on peut identifier, monsieur le spécialiste. Alors là, ici, j'ai l'impression que vous avez un couteau, monsieur. Couteau, vérification. Est-ce que je pourrais vérifier, celui-là ? Ah, bah si, il nous avait pas de stabiliser. Alors. Alors, euh... Couteau. Ah, c'est quand même impressionnant. Il a retrouvé le couteau, qui est d'ailleurs interdit en cabine. Alors, regardez, monsieur, puisque vous avez l'air particulièrement intéressé. Petit cadeau bonus. Je mets ma main et la brosse dans l'appareil, et regardez ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les voyageurs intéressés ? Bon, plus sérieusement, comme vous le savez, pour observer à l'intérieur du corps humain, la médecine utilise elle aussi des rayons X. Ainsi, sur les radios médicales, on peut non seulement voir les os, mais aussi les tissus vivants, comme cette radio des poumons. Y a qu'une seule différence, c'est que les images sont en négatif. Mais le principe est le même. Tandis que les os, la partie dense, absorbent tous les rayons, c'est pour ça qu'on les voit en blanc, les muscles et certains organes, peu denses, laissent passer une partie du rayonnement. Ils apparaissent en gris. Et voici pourquoi. Les atomes légers ont un petit noyau, donc avec peu d'électrons autour. Le rayon X va le traverser sans problème. A l'inverse, les atomes lourds, comme ceux des métaux, possèdent un très grand nombre d'électrons. Quand un rayon arrive sur un atome lourd, il a beaucoup plus de chances de se faire arrêter par l'un d'eux. Évidemment, l'opacité au rayon X est aussi liée à l'épaisseur de l'objet. La valise est transparente, tandis que le manche du marteau plus épais est visible à l'écran. D'autre part, les machines actuelles sont assez sensibles pour distinguer deux métaux différents, comme l'acier et l'aluminium. Et, point étonnant, ce ne sont pas les mêmes matériaux qui sont transparents au rayon X et à la lumière. Alors, certains matériaux laissent parfaitement passer la lumière, mais en revanche, ils sont complètement opaques au rayon X. Alors, l'exemple parfait, c'est le cristal. Alors, par exemple, madame, si vous voulez laisser passer votre montre incognito, parfait, vous allez voir, on va y voir que du feu. Alors, madame, pourquoi le cristal est opaque ? Ben, c'est qu'il contient du plomb. C'est un métal très, très lourd. Voilà, grosse tâche noire, aucune trace de montre. Voilà, madame. Et maintenant, question, les rayons X peuvent-ils voiler les pellicules photos ? Ah ! Donc, monsieur, bon, là, je serai probablement sur la pellicule photo de monsieur, mais ce qui est bien, c'est que quand il passera son appareil photo au rayon X, eh bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème, la pellicule ne sera pas endommagée, parce que l'intensité des rayonnements X émis sont suffisamment faibles pour ne pas endommager la pellicule. Et voilà comment, grâce aux rayons X, vous pouvez voyager en toute sérénité. Dans tous les aéroports, on se demande toujours, quand on met son sac sur le tapis roulant de la machine qui va le radiographier, si cet examen ne risque pas de voiler les pellicules photos qui sont dans ce sac. Comme cette rumeur est tenace, nous avons voulu y voir clair. Oui ou non, les rayons X des aéroports peuvent-ils abîmer nos photos ? Regardez. Quand on revient de voyage, nos valises sont souvent pleines de pellicules photos. Du coup, on redoute toujours de les faire passer dans les appareils de détection à rayon X, de peur de retrouver nos photos voilées après développement. Alors, oui ou non, ces appareils sont-ils dangereux pour les pellicules photos non développées ? En fait, tout dépend de l'intensité des rayons X. Des rayons absorbés par tous les objets contenus dans ce sac, y compris par les films photographiques. Résultat ? Les différents objets apparaissent en fonction de leur densité. Plus un objet est dense, plus il absorbe les rayons X et plus l'image à l'écran est noire. Et si ces pellicules apparaissent en gris sur l'écran, c'est bien qu'elles ont absorbé des rayons X. Mais rassurez-vous, elles ressortiront tout de même intactes. Si les pellicules ne sont pas abîmées lors d'un contrôle de bagage à main dans un poste d'inspection filtrage, c'est que les doses de rayon X ne sont pas suffisantes pour voiler une pellicule. La preuve, regardez ces deux négatifs. Ils sont passés plusieurs fois par un appareil de contrôle des bagages à main, mais ne portent aucune trace du bombardement de rayon X qu'ils ont subi. Attention, ceci est valable uniquement pour les bagages à main. Si vos pellicules voyagent dans les bagages de soute, la situation peut être différente. Mais au niveau de la détection des bagages en soute, les techniciens peuvent être amenés à faire des vérifications en augmentant l'intensité des rayons X. Et dans ce cas précis, les films photographiques peuvent être susceptibles d'être voilés. Nous avons un exemple ici de deux films. Un est resté témoin, l'autre est passé dans les appareils. Et nous avons la marque du faisceau de rayon X qui a traversé de part en part le film. Ce phénomène n'est pas systématique, mais le risque de voilage existe, quelle que soit la sensibilité du film, lorsqu'on laisse ses pellicules dans les bagages voyageant en soute. Alors, si vous tenez à vos souvenirs de vacances, soyez prudents. Gardez vos pellicules avec vous, en cabine. Les photographes, tant amateurs que professionnels, sont en train de passer de la pellicule photo à la disquette numérique. Mais comment marche la photo numérique ? Explication. Aujourd'hui, la photo numérique. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est un Français qui photographie des Japonais. Ok ? Oh, un smile ! Ah, voilà des top modèles de la photo numérique. Ils viennent de se prendre en photo. Et alors, parmi les nombreux avantages du numérique, le premier, c'est de pouvoir visualiser immédiatement la photo qu'on a prise. C'est quand même intéressant. Par exemple, là, elle est ratée, il faut recommencer, on le sait tout de suite. On recommence. Mais non, Christophe, elle est très bien, cette photo. Et pour en savoir plus, direction le salon de l'image numérique. Ici, la photo numérique nous dévoile tous ses atouts. On peut, bien sûr, l'imprimer chez soi. Et en la transférant sur son ordinateur, elle devient un simple fichier informatique, exactement comme un texte. Très facile donc de diffuser vos œuvres partout dans le monde en utilisant Internet. Facile également grâce à des logiciels adaptés de retoucher ses photos, même sans être un professionnel. Et voilà comment on économise un voyage sous les tropiques. L'appareil photo numérique va donc vous ouvrir de nouveaux horizons et tout ça grâce à une invention géniale, le capteur CCD. Maintenant, coup de projecteur sur le nerf de la guerre, le capteur CCD. Alors, il est quelque part là-dedans, mais où ? Alors, la spécialiste pour répondre à la question. D'ailleurs, t'as pas hésité à démonter complètement un appareil. Je vous l'ai explosé. Je vous présente le capteur CCD. C'est lui qui se place derrière l'objectif et c'est lui qui transforme tous les rayons lumineux en impulsion électrique. Voilà, il remplace ceci, l'ancienne pellicule. Déjà, vu la taille, on gagne au sens. Je pense. Ce capteur fonctionne en recevant la lumière qui parvient de l'objectif de l'appareil. Il est composé de millions de photosites qui vont transformer cette lumière en signal électrique. Et pour restituer les couleurs, chaque photosite est recouvert de filtres colorés. l'ensemble forment les pixels. D'accord. Plus un capteur CCD contient de photosites, donc de pixels, plus l'image sera définie. Mais la qualité finale de la photo va dépendre aussi de la qualité de l'impression et donc de la qualité de l'imprimante. Avec vous, monsieur, on est très exigeant. On veut des photos d'une qualité aussi bonne qu'avec un appareil photo traditionnel. Alors, pour ce format-là, on utilise un appareil 2 millions de pixels, bi-méga-pixels. En revanche, pour le portrait géant, là, on utilise l'appareil 4 millions de pixels. Bon, il est un peu plus cher, mais franchement, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir un portrait grand format de vous ? Il n'y a que le cadavage qui... Monsieur à l'œil, je vois. Tout est quelque chose. Oui, effectivement. Mais au droit moins, c'est parfait. Ah, très bien. Et puis pour le grand format, le poster, bien là, je suis désolé, la technologie numérique ne permet pas encore de le faire. Là, il faut faire appel au bon vieil appareil de grand-mère. Et là, je cadrerai aussi bien que je peux. C'est pour vous, je vous l'offre. OK, merci. La photo est stockée sur des cartes mémoires amovibles, car contrairement à une pellicule, le capteur CCD ne mémorise pas l'image. Inconvénient, le stockage d'une image demande une mémoire de très grande taille. Une photo, c'est en effet, en moyenne, un million d'informations, un méga-octet. Wups, excusez-moi. Alors, petit rappel élémentaire d'abord, un méga-octet, c'est à peu près ça, le contenu de cette disquette. Alors maintenant, accrochez-vous aux branches. Regardez comme dans ces petits formats, on peut mettre énormément de méga-octets, 64 méga-octets dans celle-là. Incroyable. Et un giga-octet dans celui-là, c'est-à-dire 1000 méga, c'est-à-dire presque 1000 disquettes. Donc c'est énorme. C'est carrément extrêmement impressionnant. Et voilà. Voilà le résultat, merci. Parfait. 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 Au moins pour ça, c'est utile d'avoir une grande capacité. Comme ça, on peut se permettre d'en rater quelques-unes. Et il est encore possible d'augmenter le nombre de photos stockées sur une carte mémoire grâce à une autre technique, la compression d'images. La compression, c'est une technique mathématique qui transforme le fichier de données pour qu'il prenne moins de place en mémoire. L'idée, c'est de regrouper des signaux équivalents pour gagner de la place. Grâce à cette astuce, on peut enregistrer un grand nombre de photos sur un même support. Hi, hi, hi. Smile. Voilà. retour sur le terrain pour expliquer le format de compression standard, le format JPEG. Format intelligent qui détecte les zones de couleurs homogènes. Alors, le format JPEG va identifier des zones homogènes pour pouvoir alléger l'information. Par exemple, là, sur Madame, on dira une zone bleue pour le manteau, une zone rouge pour les cheveux et puis une zone bronzée pour la figure. Ce qui fait que ça s'impitie. Franchement, Madame, en compressé, vous ne prenez pas beaucoup de place. Sur une carte mémoire standard, grâce à cette compression, on peut ainsi stocker 21 photos au lieu de 2. Mais attention, l'image compressée perd toujours un peu de sa qualité. Bon, et puis pour finir, je m'improvise le douaneau du numérique. Merci ! Il se livre tout autour du monde une compétition entre les astronomes. C'est à qui construira le télescope le plus puissant. Dans l'espace, au sol, par groupe de quatre, tout seul, toutes les solutions sont envisagées. À 4 heures d'avion de la France, l'Espagne a choisi un site un peu particulier pour la construction d'un télescope géant, les îles Canaries. Pourquoi à cet endroit et pas à Hawaï ou au Chili ? Regardez ! Nous sommes au sommet d'un volcan éteint sur l'île de la Palma dans l'archipel des Canaries. Ici, au beau milieu de l'Atlantique, on compte près de 15 télescopes. C'est la plus grande concentration d'Europe. C'est qu'à cet endroit, toutes les conditions sont réunies pour bien observer les étoiles. D'abord, il fait beau 10 mois sur 12. À 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'atmosphérie est stable, sèche et transparente. Résultat, les étoiles ne scintillent pas, ce qui permet de bien les observer. Dernier atout du site, l'absence de pollution lumineuse. La Palma est la seule région du monde où l'éclairage public a été conçu selon les voeux des astronomes. Les autorités espagnoles ont mis en place une loi originale. D'abord, l'espace au-dessus du télescope est interdit aux avions. Ensuite, l'éclairage public est contrôlé à la Palma afin d'assurer une bonne qualité du ciel la nuit, particulièrement pour l'observatoire. et ceci pour que les activités humaines ne gênent pas les observations. Concrètement, les lampadaires publics ne diffusent pas leur lumière vers le ciel. Les réflecteurs sont horizontaux et dirigés vers le sol. La couleur des lampes est d'un orange beaucoup plus foncé que celui que l'on trouve chez nous. Regardez la différence vue par satellite. Ici, l'île voisine, celle de Ténérife vue de nuit. L'éclairage public est très visible. Et voilà l'île de la Palma avec sa loi sur l'éclairage. Pas de pollution lumineuse, l'observation des étoiles se fait dans des conditions optimales. C'est pourquoi on s'apprête à construire ici un des plus grands télescopes du monde. Tout d'abord, pendant trois ans, les scientifiques ont étudié l'emplacement exact sur la crête du volcan où implanter l'instrument. Il fallait éviter les petits mouvements d'air créés par le relief. On pourrait croire qu'un télescope peut obtenir des images de la même qualité partout ici. Mais ce n'est pas vrai. Il existe des micro-différences locales en fonction du mouvement du vent, des effets thermiques, des turbulences, etc. Nous avons testé les paramètres du futur télescope et nous avons finalement décidé de le construire exactement à cet endroit. C'est que les scientifiques n'avaient pas le droit à l'erreur. Il s'agit en effet de construire ici le télescope le plus moderne d'Europe et l'un des plus puissants au monde. Les ingénieurs qui l'ont dessiné ont innové dans tous les domaines. D'abord, la coupole. Elle est percée de larges ouvertures qui assurent une ventilation parfaite. Ainsi, plus de chocs thermiques entre les instruments et l'atmosphère extérieure, ce qui diminue souvent la qualité des images. Mais la principale originalité du télescope, c'est son miroir. Au lieu d'un miroir monobloc, coûteux et difficile à mettre en place, les ingénieurs ont opté pour une mosaïque de 36 miroirs en forme d'hexagone. On obtient ainsi l'équivalent d'un miroir de 10 mètres de diamètre. Chacun est monté sur des vérins. Ceux-ci, pilotés par un ordinateur, corrigent immédiatement les défauts de courbure du miroir ou même les effets des turbulences de l'atmosphère. L'image obtenue sera ainsi d'une très grande qualité. Autre innovation, ce miroir tertiaire. Sur un télescope traditionnel, il est fixe et renvoie la lumière vers un seul capteur. Mais ici, pour la première fois, il sera rotatif, ce qui permettra de diriger l'image vers de nombreux instruments. Si les conditions d'observation de nuit ne sont pas celles attendues ou qu'elles changent brutalement, ou si quelque chose de très intéressant survient, on peut décider de changer le programme de mesure. Il suffit juste de tourner ce troisième miroir dans une autre position et vous pouvez ainsi utiliser l'instrument que vous voulez. Dernière innovation, grâce à l'informatique et au laser, le télescope pourra s'orienter tout seul vers l'étoile où la galaxie a observé. Lorsqu'il sera achevé, les astronomes disposeront en Europe de l'un des outils les plus puissants au monde. Pour ces maîtres d'œuvre, les conditions d'observation devraient dépasser en qualité celles d'Hawaï ou du Chili. À chaque fois que l'on a braqué vers le ciel un télescope plus puissant que les précédents, les limites de l'univers connu ont reculé. Jusqu'où celui-ci nous permettra-t-il de porter notre regard ? L'une des techniques de l'image qui a le plus évolué ces dernières années est sans doute l'image de synthèse. Avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs, il nous est aujourd'hui possible d'illustrer de manière toujours plus réaliste la plupart des phénomènes. Regardez. Voici les premières images de synthèse créées en 1970. Pas très sexy, mais il y a 30 ans, c'était déjà une révolution. Ces images, on les doit à Jean-François Colonna, un mathématicien de l'école polytechnique et l'un des pionniers de la fabrication d'images par ordinateur. Il y a 10, 20 ou 30 ans, les images étaient définies avec beaucoup moins de points et beaucoup moins de couleurs. Les premières images numériques que j'ai faites, c'était des images pauvres, donc 256 lignes, 256 points par ligne et 8 couleurs. Aujourd'hui, bon, j'allais dire, il n'y a pas de limite. On sait faire aujourd'hui des images qui ont la résolution du cinéma 35 ou 70 mm, c'est-à-dire plusieurs milliers de lignes et plusieurs milliers de points par ligne. C'est en 90 que commence vraiment le grand boom des images de synthèse. Les ordinateurs calculent de plus en plus vite et ont de plus en plus de mémoire. Les programmes de modélisation deviennent aussi très performants. Résultat, les temps de calcul qui étaient d'une heure pour une seule image sont réduits à quelques secondes. On peut donc commencer à enrichir l'image, affiner les formes, jouer avec les ombres et les reflets. Du coup, l'image de synthèse devient un excellent moyen d'expliquer et de montrer ce que l'on ne pourra jamais filmer. Ces images, vous les connaissez. E égale M6 s'est faite une spécialité de leur utilisation. Et voilà comment vous avez pu découvrir les projets de station orbitale ou encore la terrible perspective de la fin de notre planète vaporisée par l'expansion du Soleil. Mais le dénouement est heureux puisque l'homme aura déjà colonisé d'autres planètes. L'image de synthèse sert aussi à ça, anticiper des scénarios futurs. Mais ces techniques ont un revers. Il devient difficile de démêler le vrai du faux. Témoins cette publicité qui mélange habilement réalité et images retouchées. Ici, la voiture est bien réelle, les personnages aussi, jusqu'au moment où tout bascule. Après le mur, on change de mot. Un véritable passage symbolique du réel au virtuel. De quoi en tromper plus d'un ? Les grands spécialistes dans ce domaine-là sont capables aujourd'hui de produire des images de synthèse qu'on ne peut pas distinguer d'images réelles et qui s'intègrent éventuellement à d'autres images réelles qui ont été prises par des procédés traditionnels sans qu'on ne voit aucune couture finalement entre les deux. Et d'ailleurs, ça pose éventuellement des problèmes déontologiques qu'on imagine très très bien dans le domaine de la manipulation de l'information. Dernière évolution en date, la création de personnages synthétiques capables de remplacer de vrais acteurs. Pour que les mouvements soient d'un réalisme parfait, une technique appelée motion capture permet, grâce à des marqueurs, d'enregistrer directement sur l'ordinateur les mouvements d'un comédien. Résultat, un réalisme impressionnant. Reste à habiller le personnage, à le faire parler et à l'insérer dans une image réelle. Les stars n'ont qu'à bien se tenir, la relève virtuelle est prête. Pour toi, je ne serai jamais que virtuelle. Pratiquer presque tous les sports olympiques sans matériel spécial, sans se préoccuper des conditions atmosphériques, c'est désormais possible en Allemagne, à Munich, sur le parc olympique des JO de 1972. Le secret ? Toutes les disciplines sont simulées dans un véritable gymnase virtuel. Explication. Vous avez raté les JO d'Atlanta ? Vous n'aurez pas les moyens d'aller à Sydney ? Ce n'est pas grave. Les JO, vous pouvez toujours les vivre ici. Nous sommes à l'Olympique Spirit, un parc de sport virtuel au centre de Munich, en Allemagne. On peut y pratiquer tous les sports olympiques sans aucun risque et sans fatigue, uniquement en jouant avec des images. L'occasion de découvrir ce que voit un perchiste pendant le saut. Voilà. Plus mouvementés, les 1700 mètres de l'authentique piste de bobsleg de Nagano. Le dénivelé de 114 mètres, les virages relevés, les accélérations du bobsleg sont recréées par une demi-douzaine de vérins. Heureusement, les ingénieurs ont programmé les mouvements pour limiter l'accélération à 2G. Bien moins que les vraies accélérations d'un bob olympique. Mais l'émotion est quand même garantie. La plupart des sports du parc se font sur le même principe. Mais avec certains, on peut réellement transpirer. Exemple, le biathlon. D'abord, 3 minutes de ski de fond sur un tapis roulant. Suivi d'une séance de tir. Pas facile quand votre coeur bat encore à 175 pulsations par minute. Le jeu était très bien. J'ai tout fait d'un bout à l'autre. Il y a juste un petit problème, c'est que l'on n'a pas vraiment la sensation de glisser. Mais sinon, c'était vraiment bien. Un bon entraînement qui fait transpirer. Une autre discipline vaut le détour, c'est le tennis. Les visiteurs peuvent affronter les champions de leur choix. Exemple, Klaus. 1m80, 80 kilos et un service redoutable. Toute l'astuce consiste à synchroniser le mouvement du tennisman avec cette machine qui propulse la balle par un trou dans l'écran. Rassurez-vous, ce n'est quand même pas un service à la bécaire qui envoie sa balle 5 fois plus vite que celle-ci. Tout est fait pour recréer l'atmosphère d'un vrai match. Même la dispute rituelle avec l'arbitre. Résultat, ce parc d'attraction d'un genre nouveau donne l'illusion de se retrouver dans la peau d'un vrai champion en vous épargnant toute fatigue inutile. Un vrai rêve. Nous pouvons tous être victimes d'illusions d'optique. Pourquoi dans certaines circonstances notre vue nous trompe-t-elle ? La réponse est à chercher non pas dans nos yeux mais dans notre cerveau. Regardez. Parfois, nos perceptions ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. C'est ce qu'on appelle les illusions d'optique. Aujourd'hui, comment ça marche depuis chez vous grâce à des tests. Premier test, accrochez-vous bien. Lequel de ces deux personnages est le plus grand ? Celui de droite ? Perdu. Ils ont la même taille. Tout est dans la perspective. Nous croyons que le personnage de droite est éloigné. Et comme nous le voyons avec la même taille que l'autre, le cerveau en conclut qu'il s'agit d'un géant. Car depuis notre enfance, nous savons que plus une personne s'approche de nous, plus son image grandit. Ce sont des réflexes de ce genre qui peuvent nous tromper et donner naissance à des illusions d'optique comme celle-ci. Et non, Christophe n'a pas changé de taille. Une fois encore, c'est notre cerveau qui décrypte mal les images que lui envoient nos yeux. Ici, contrairement aux apparences, les deux portes sont situées à 3 mètres, de l'autre. Ces illusions existent car notre cerveau analyse les images en fonction du monde tel qu'il le connaît habituellement. Voici cette scène sous un autre angle. Notre perception du monde est parfois bien éloignée de la réalité. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle nous paraît grosse. Eh bien, c'est une erreur car quelle que soit sa position, elle ne change pas de taille. Cette illusion est due au contraste avec le paysage au premier plan et à une mauvaise interprétation de sa distance. Dans le même style, une expérience que d'ailleurs vous pourrez faire dès demain à la cantine, ces verres paraissent de tailles différentes. En fait, ah ah, ce sont les mêmes. Dans une illusion d'optique, il y a souvent un élément trompeur. Ici, le rond jaune du haut vous semble plus grand que celui de droite. Eh bien, c'est faux car notre appréciation de la taille est influencée par les pétales. Autre petit test, lequel de ces deux carrés est le plus grand ? Le blanc, perdu. Ils ont tous les deux la même taille car plus un objet est sombre, plus il nous paraît petit. Et vous voyez qu'effectivement, la couleur noire amincie alors que la couleur blanche, remarque, vous pouvez vous le permettre. à côté des erreurs de perception liées à la taille, il y a aussi les erreurs liées à la couleur. Bonjour, monsieur. Là, je vois que vous avez pris une petite pause. Je la rentabilise. À votre avis, quel est le carré le plus rose des deux ? Alors, ça demande l'œil d'expert, l'œil de l'artiste. Dépêchez-vous, sinon je vais gagner un de vos tableaux. Oui, bonne réponse. C'est effectivement ce qu'il paraît. Et regardez, les deux roses sont identiques. Les deux sont parées. Alors, quel tableau j'ai gagné ? On donne ce qu'on veut. Quel vous voulez. Je prendrai bien celui-là. Il est très coloré. Merci, monsieur. Au revoir. Pourtant, les illusions d'optique ne sont pas toutes dues à une mauvaise interprétation du cerveau. Parfois, ce sont nos yeux qui lui envoient de fausses informations. En voici un exemple. Nous percevons les différentes teintes grâce à des cellules sensibles aux couleurs qui tapissent le fond de notre œil. Si certaines de ces cellules voient une couleur, ils rendent les cellules voisines moins sensibles à cette couleur. C'est pourquoi les teintes nous paraissent différentes en fonction de leur environnement. C'est valable aussi pour les contrastes noir et blanc. Regardez l'intersection des lignes. On y voit des taches grises. Dans cette zone, le blanc est entouré de tous côtés par du blanc. Il paraît donc plus sombre que les lignes. Et maintenant, regardez ce loup. Une fois de plus, notre cerveau s'est trompé. Eh oui, on est tellement habitués à voir les visages en relief. Alors, petit cadeau bonus. Parfait, une occasion de ne pas louper. Regardez, mademoiselle. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voyez là ? Très bien. Elle nous dit qu'elle voit une dune. Enfin, plus précisément, une montagne. Eh bien, non, pas du tout, mademoiselle. C'est un cratère. Voilà. Même les étrangères peuvent se tromper. Ici, cette erreur est due à notre habitude d'observer des objets éclairés par une lumière qui vient du haut et non pas du bas. Renversant, non ? Les ombres sont donc essentielles. C'est bien souvent grâce à elles que notre cerveau perçoit le relief des objets. Voici pourquoi la nature a doté certains animaux d'un système pour rendre moins visibles leurs ombres. Ces animaux possèdent une robe foncée sur le dos et blanche sur le ventre. Ainsi, ils semblent quasiment plats et sont donc difficiles à distinguer. Le tigre utilise en plus des rayures qui empêchent de discerner sa silhouette. Et voilà comment il se confond avec les lignes du paysage. Toutes ces techniques de camouflage sont elles aussi des illusions d'optique. Bon, pour le camouflage, madame, je crois que c'est un petit peu raté. Bon, en revanche, pour les illusions de forme, c'est parfait. Maintenant que vous en savez plus sur l'image, saurez-vous maintenant répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501